Donc avant de vous commencer la conférence et de présenter vos intervenances ici, il paraît qu'on a une invitée spéciale. Valérie, je te laisse en parler un peu plus. Bah oui, vous voyez à côté de moi cette chaise, une invitée très spéciale, une place qui lui est réservée, une place pour elle. Elle aurait dû être avec nous ce soir, mais elle n'est pas là parce qu'elle est morte sous la violence de son conjoint, de son partenaire. Et donc c'est un geste fort pour nous rappeler les victimes de violences conjugales. Parce que dans notre pays, si tous les deux jours une femme meurt, ça c'est l'eau de l'iceberg, c'est 200 000 femmes qui sont victimes de violences physiques. Et si vous élargissez, parce qu'il y a aussi les violences verbales, psychologiques, sexuelles, alors c'est 2 millions de nos voisines, de nos soeurs, de nos filles, de nos collègues, qui sont victimes de violences. Alors ce soir, dans cette soirée sur le sexisme, on voulait aussi du coup dire que c'est pas qu'une discussion théorique, ça a des conséquences aussi, ça peut conduire du coup jusqu'au fait de l'icile. Merci Valérie, tu es vice-présidente de la Fédération protestante de France, tu es l'autrice de La Bible, est-elle sexiste ? Parlons de l'hématérien, coordinatrice de la traduction de Nouvelle Français Courant. L'Oriane, tu as publié en 2023 une étude titulée Pionner, comment on va faire sur le bonheur pasteur pour les émissions d'abord et vitesse. Je voulais savoir si vous pouviez tout d'abord vous présenter, nous parler un peu de votre parcours dans l'Église. Je commence. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être pour la première fois à Strasbourg aujourd'hui. Je viens de Genève, donc j'ai terminé il y a une année une thèse de doctorat en théologie à l'Université de Genève. J'ai travaillé pendant six ans à la Faculté de Théologie de l'Université, où j'ai travaillé avec la professeure Elisabeth Parmentier, qui a travaillé longtemps ici, qui vient d'ici. Et on a participé aussi, Elisabeth Parmentier et moi, avec d'ailleurs Johan Charassanjo qui est là à l'Aventure d'une Bible des femmes, ce livre qui est sorti en 2018. C'était une collaboration déjà quelque part avec l'Alsace, avec ce projet-là. Et donc j'ai conduit une recherche pendant mes années de travail à la Faculté de Théologie à Genève sur l'ouverture du pastora aux femmes, à la mixité femmes-hommes, dans les églises de Genève et Vaud. Donc Genève comme berceau du calvinisme, le lieu où Calvin a pu développer toutes ses idées réformatrices. C'est donc un berceau de la réforme calvinienne qui a après essaimé en France et à l'international. Et donc je trouvais important d'étudier cette question pour le cas de Genève. Et puis j'ai voulu comparer cette situation avec le cas du canton de Vaud. Et donc j'ai étudié cette question avec une perspective d'historienne, parce que je suis historienne de formation avant d'être entrée en théologie. Donc formation en histoire, travailler en théologie pendant six ans. Et puis depuis que j'ai fini cette recherche l'année passée, j'ai travaillé à la publication de ce livre, Pionnière, dans lequel j'ai fait tout un travail pour rendre ma recherche accessible et intéressante pour un public plus large que des spécialistes en théologie. Et voilà, j'ai fait ce travail sur ce livre. Et en ce moment, j'enseigne la théologie pratique encore à l'Université de Genève. Et en même temps, j'enseigne aussi dans l'enseignement secondaire, l'histoire et le français. Je suis un peu à cheval entre deux mondes, entre la théologie universitaire et les adolescents, adolescentes de 14 ans à Genève, dans un établissement public. Et peut-être dire encore que je suis protestante, très formée d'éducation, d'appartenance, tout en vivant l'occuménisme dans ma famille avec un père catholique et un conjoint aussi catholique maronite, originaire de Syrie. Donc voilà, c'est beaucoup d'intérêt pour l'occuménisme. Et je pense que je peux en rester là pour ma présentation. Mathéa, moi je me suis dit que les deux minutes que j'avais de présentation, j'aimerais bien les utiliser à ce que vous présentiez à votre voisin et votre voisine. Parce qu'elle a déjà dit beaucoup de choses sur moi. Alors présentez-vous à votre voisin. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Et donc voilà, en quelques mots, ce que je peux vous dire sur moi. Du coup, je vais continuer avec des questions un peu plus larges qui nous concernent toutes et deux. On voit souvent le protestantisme et le féminisme comme étant la génération anti-féminisme. Du coup, je voulais savoir ce que ça veut dire féminisme à vous, et est-ce que vous vous procédez comme étant féministe ? Oui ! Alors, féministe, pour moi, ça veut dire la défense de l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes. Égalité en droit, égalité à l'accès de l'éducation, égalité en dignité, égalité dans les dons reçus. Voilà, donc c'est vraiment un point central, c'est cette égalité femmes-hommes. Et donc, en tant que protestante, il se trouve que c'est ce que je lis aussi dans les textes bibliques. L'anthropologie voulue, là, par le Créateur, ce que j'y lis, c'est aussi, du coup, cette égale dignité. Donc je trouve ça tout à fait cohérent. Et c'est même plutôt un aiguillon, une motivation, ce que je trouve aussi dans la lecture des textes, et on va y revenir. Donc ça me va tout à fait de dire... Et en plus, quand je regarde l'histoire du protestantisme, je vois aussi des femmes remarquables, qui ont tout à fait incarné aussi cette défense, cette valeur, cet engagement. On est ici à Strasbourg, quand même Strasbourg, Katharina de Selchut. C'est-à-dire, c'est absolument formidable. Ce matin, je me suis baladée dans les rues pour essayer de retrouver, voilà, là où elle avait habité, là où, dans la cathédrale où elle s'est mariée. C'est elle qui, avec son mari, porte la réforme, ici à Strasbourg. Et comme vous le voyez, elle est très honorée dans de nombreux tableaux, dans cette maison. On parle beaucoup d'aide, hein, vous voyez. On a vraiment rendu hommage à cette grande femme. En fait, dans chaque siècle, il y a eu des femmes de grande valeur. Si je reste toujours en Alsace, moi je suis très touchée par Sarah Benzé aussi, par exemple. Elle fonde l'école maternelle. Elle a le souci dans son village, là, elle a le souci de l'éducation. Ça, c'est très protestant. Et elle se dit, mais comment faire pour que là, les plus jeunes, les plus pauvres, puissent avoir accès à l'écriture pour pouvoir lire dans les textes bibliques ? Mais elle savait tout ce que l'éducation voulait dire. Et avec ses poils à tricoter, bien sûr avec Oberlin, mais vous voyez qu'il s'appuie aussi sur elle et sur l'intuition qu'il a eue, mais l'histoire n'aura retenue que lui. Donc pour moi, c'est tout à fait conciliable. Alors moi aussi, je souscris tout à fait à ce que Valérie a dit, dans le sens où, bien sûr, moi aussi je suis féministe. Je pense que c'est vraiment important d'assumer aussi ce terme aujourd'hui. On est dans une période, voilà, le féminisme c'est un peu des vagues, il y a des moments où la situation paraît un peu plus favorable, où il y a plus d'élan, puis des moments où ça freine. Et puis je pense que là, avec la vague Me Too, on est dans un renouveau féministe qui est très encourageant, où il y a des jeunes générations qui reprennent, qui prennent part à ce mouvement en y amenant quelque chose de nouveau. Et ça, je trouve que c'est très encourageant, que ça donne beaucoup d'espoir. Donc ça, j'en suis très très heureuse. Mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi, on est aussi dans une période où il y a un peu un retour de bâton par moment, avec une sorte de contre-offensive conservatrice. Et donc je pense que c'est d'autant plus important d'assumer ce terme, de dire oui, je suis féministe, et puis de ne pas non plus vouloir tout le temps aussi dire mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas les hommes, qui est un peu la tentation qu'on peut avoir de toujours vouloir se défendre et se justifier. Et je suis assez méfiante par rapport à ça. Et peut-être ce que j'ajouterais aussi, moi, sur ma vision du féminisme, c'est que c'est deux choses. Une première chose, c'est que je vois aussi qu'on est dans une période où on a un peu tendance des fois à vouloir opposer les féministes entre elles. Parce qu'il y a, c'est sûr qu'il y a des divisions, il y a un pluralisme interne aux mouvements féministes avec des visions différentes sur certains sujets qui peuvent être clivants. Et voilà, moi, par exemple, je suis très dérangée quand il y a des personnes qui, enfin d'autres féministes qui disent « Ah mais une telle, elle n'est pas vraiment féministe parce qu'elle porte tel ou tel vêtement ou attribut ou je ne sais pas quoi. » Et donc, le fait de dénier aux autres le fait de se dire féministe, ça, je trouve ça assez terrible. Donc, c'est un enjeu que je vois en ce moment. Et moi, je pense qu'il faut respecter le fait qu'il y a un pluralisme au sein du féminisme et puis ne pas se monter les unes contre les autres, disons. Ça, c'est important pour moi. Et puis, l'autre chose que je voudrais ajouter, c'est aussi le fait que, je pense que comme féministes, on doit aussi faire attention à tous nos angles morts, au fait que dans nos luttes, on peut ne pas voir certaines problématiques ou la situation d'autres personnes. Et voilà, notamment dans le protestantisme, alors que moi, j'ai étudié tout au long du XXe siècle, et notamment à Genève-et-Veaux, c'est sûr que c'est un féminisme qui est assez bourgeois, qui est un féminisme blanc-bourgeois. C'est des femmes des élites, des femmes qui sont très privilégiées, qui sont porteuses de ce mouvement féministe, et on a leurs héritères, et heureusement qu'elles étaient là. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les avancées de notre réflexion dans ce mouvement, on peut aussi se dire, avoir une réflexion sur nos propres privilèges, et se rendre compte qu'il y a, par exemple, des femmes qui sont dans une autre situation, qui vivent des discriminations encore plus compliquées que celles qu'on vit soi-même. Donc je pense que c'est un enjeu aussi, et c'est ce féminisme-là aussi que j'aurais envie de défendre, celui qui est à l'écoute des voix des autres, et notamment des personnes qui ont peut-être plus de difficultés que moi-même. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est important pour moi dans ma vision du féminisme, et que j'aimerais souligner. Merci pour ces deux réponses. Valérie, la prochaine pour toi. Tu l'as dit, quand tu lis les textes, pour toi ce qui ressort c'est l'égalité, mais la Bible et la religion sont souvent considérées ou dites et dépeintes comme vieilles et patriarcales, est-ce que pour toi, je pense que c'est l'héthorique, est-ce que la Bible est lectrice d'une oppression sur les femmes ? Alors voilà, la Bible, c'est une bibliothèque, c'est un ensemble de livres, et du coup ce qui est intéressant c'est la trajectoire, ou la perspective. Si je regarde la culture dans laquelle ces textes sont écrits, évidemment c'est une culture patriarcale. La femme est considérée comme une mineure, surtout là dans l'Ancien Testament, on voit bien la culture patriarcale dans toutes ces pages-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est la trajectoire, la perspective, et là par contre, la Bible est une bonne nouvelle aussi pour les femmes. La perspective, c'est Genèse 1 et 2, vous savez c'est comme en musique, il faut voir la clé qu'il y a au début de la partition, qui donne le ton pour tout le reste. Genèse 1 et 2, ça donne le ton, ça nous dit, homme et femme, il les créa à son image, ça veut dire une égale dignité, et il confie aux deux l'autorité de gérer cette terre. Donc on a d'emblée posé, si vous voulez, quelque chose là qui est fondateur. Ensuite, d'après le récit éthiologique de la Bible, on a ce qu'on appelle, les théologiens appellent la chute, et c'est là qu'apparaît le patriarcat, le patriarcat comme conséquence, on va dire, de ces humains qui veulent être, on va dire, comme le créateur, et pas se contenter d'être les créatures. Et donc c'est intéressant de voir que dans le texte biblique, il y a du patriarcat, mais il est condamné comme une conséquence, si vous voulez, du péché, de la chute, mais pas comme quelque chose qui était voulu. Donc quelque chose qu'on peut corriger, contre lequel on peut s'engager et se battre. Et alors ensuite, quand on avance dans les pages, on arrive à Jésus, on va y revenir, qui lui veut restaurer du coup, ce qui était plutôt au départ justement, cette égale dignité. On voit les premières communautés chrétiennes, qui au départ sont un peu dans le même souffle, et puis qui assez vite, repatriarcalisation du coup aussi des communautés chrétiennes. Mais c'est bien une trajectoire, et donc une bonne nouvelle quand même. Et justement, tu le disais, moi j'aimerais savoir, quel était le positionnement de Jésus par rapport aux femmes dans la vie ? Alors Jésus, c'est la subversion en marche. Alors il n'est pas féministe dans le sens, à faire un grand discours, vous ne le verrez pas, à faire comme les Béatitudes, Mathieu V, un grand discours sur le genre, sur l'égalité femmes-hommes, parce qu'en fait, il a pris une autre option, c'est d'incarner lui-même le changement, qui fait que d'après ce qu'il a fait, plus rien ne sera plus géré comme avant. Sa manière d'être en relation avec les femmes de l'époque, contraste tellement avec comment les hommes étaient, si vous voulez, que plus rien ne sera jamais le même. Il choisit comme premier témoin de la résurrection des femmes, notamment Marie-Madeleine, à une époque où le témoignage des femmes n'est pas reçu. Il a des femmes qui l'accompagnent, des femmes disciples, Suzanne, Jeanne, on n'en parle pas souvent de ces prénoms-là. Il enseigne des femmes, à une époque où on disait que, voilà, enseigner la Torah à une fille, c'était lui enseigner la luxure, et que voilà, il ne fallait pas enseigner comme ça. Donc on voit vraiment qu'il est à contre-pied de sa culture, il préfère l'Évangile, la bonne nouvelle, vous savez que c'est la traduction du mot Évangile, il préfère l'Évangile à la culture. Il ne se laisse pas dicter par le diktat de la culture. Et ça, c'est un message vraiment d'une grande actualité. Du coup, vous avez aussi participé à la traduction de la Bible. Je voulais savoir quel était le rôle de la traduction dans, on va dire, cette démarche d'inclusivité, de renouvellement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une approche plus féministe grâce à cette nouvelle traduction ? Ouais. Alors ça, c'est capital. Surtout en protestantisme, on dit que la Bible, c'est notre référence, et on la lit dans les liturgies, dans les cultes, etc. Et alors si là, vous entendez une traduction sexiste, du coup, vous allez penser qu'en effet, Dieu légitime la soumission de la femme, le patriarcat, etc. Alors que, si vous allez voir les textes en grec et en hébreu, puisque la Bible n'a pas été écrite en français, très souvent, ils sont ce qu'on appelle épicènes inclusifs, c'est-à-dire qu'ils incluent les hommes et les femmes. Mais les traducteurs ont été des hommes pendant des siècles, et ils ont choisi le parti pris qu'à la langue française, que, vous savez, le masculin l'emporte. On nous a appris ça depuis les petites classes. Ça, c'est très récent, c'est le 18e, c'est pas une règle absolue. Le masculin l'emporte. Ben, c'est pas comme ça en grec et en hébreu. Et donc, c'était très important d'être fidèle, si vous voulez, à l'esprit, là, du texte, et d'essayer de retrouver dans la langue française ce qu'il y avait dans le grec ou dans l'hébreu. Je vous donne un exemple. En grec, on a un mot pour dire les hommes et les femmes, c'est « anthropos », vous le connaissez dans l'anthropologie. Alors qu'on a un autre mot quand on veut dire les hommes, les mâles, simplement les masculins. Et du coup, vos traducteurs français, ils ont fait quoi ? Ils ont toujours mis « homme », c'est un peu le mot grec utilisé. Donc vous, vous ouvrez les textes et vous ne savez pas du coup si les femmes sont incluses et confuses. Et bien, dans une traduction épicène comme la Nouvelle-Français-Courant, on fait attention, si le grec a anthropos, alors on trouve une traduction française qui inclut les hommes et les femmes. Et donc ça, c'était très important, parce qu'après, ce sont les textes qui sont lus en église, les textes qui sont étudiés, qui sont médités, et qui parfois, malheureusement, du coup, s'ils ne sont pas respectueux, ils deviennent des armes de soumission massives. C'est ça, le souci ici, et c'est ce contre quoi, du coup, on voulait lutter. Et donc, il faut partir à la source. Et en protestantisme, la source, c'est la Bible. Donc c'est les traductions de la Bible où il fallait passer de l'énergie. Et du coup, vous nous dites, la Bible est un message d'égalité, d'inclusivité. Je voulais savoir, est-ce que dans la Bible, aujourd'hui, on peut trouver des réponses aux violences sexistes et sexuelles ? Comment l'Église gère ça aujourd'hui ? On a deux grandes pistes. D'abord, c'est des textes de violence. Il y a énormément de textes de violence. La théologie féministe les a appelées des textes de terreur, parce que ça dit bien son nom, c'est vraiment des textes... D'ailleurs, on ne prêche jamais dessus, quoi. Vous voyez, on ne les entend pas. C'est Agar, servante sexuelle, esclave sexuelle, d'Abraham, qui est rajoutée dans le désert. C'est Sarah elle-même, vendue par son mari à Pharaon. C'est la fille de Jephthé sacrifiée. C'est la concubine du Lévite de Juge XIX, découpée en gros seaux et envoyée aux douze tribus. Enfin, il y a vraiment beaucoup de textes de violence. Mais ça, c'est important. Il ne faut pas les arracher, il ne faut pas les enlever, parce que ça se fait l'écho des cris des victimes aussi aujourd'hui. Ce n'est pas une bibliothèque rose, la Bible, c'est du vécu, c'est du réel. Et donc, ça nous rend, nous, sensibles aux cris de nos sœurs aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, on a encore beaucoup de victimes. Donc, du coup, il y a ces premiers textes-là, qui font des textes de violence, qui font écho. Et puis, il y a tous les textes de la tradition prophétique qui vont dénoncer, du coup, le mal, dénoncer l'injustice, dénoncer contre la veuve ou l'orphelin. Et donc, tous ces textes-là, cette tradition-là, elle vient aussi nous sensibiliser et nous dire, « Hé, en tant qu'Église, on a quelque chose à dire pour dénoncer quand là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc, ce serait dans ce sens-là. Après, oui, on y reviendra, il y a dans nos Églises de la violence aujourd'hui, et sexiste, et sexuelle. Marie, je vais te poser une question à toi, on parle beaucoup, là, des textes, mais l'Église, c'est une hiérarchie, une organisation. Je voulais savoir si tu pouvais nous retracer, alors, bien sûr, pas à l'entierté de la jeunesse, mais une courte jeunesse de l'accession des femmes au poste de l'Église, notamment au poste pastorale. Je sais que tu as travaillé plus pour le cas de la Suisse. Oui, mais il y a des similitudes avec ce qui s'est passé en France. Alors, en fait, l'accession des femmes au ministère pastoral, c'est vraiment très lié à l'accès des femmes aux études universitaires, puisque la principale condition pour être pasteure dans les Églises de la réforme, c'est la compétence théologique universitaire. Et donc, en fait, tant que les femmes n'ont pas eu accès aux études universitaires de théologie, la question de leur accès au pastoral ne se posait même pas. Donc, il n'y avait même pas besoin d'interdire explicitement dans des textes, des constitutions, des règlements, d'interdire aux femmes d'être pasteures, parce que la question ne se posait pas. Donc, c'était tacide, c'était évident. Et en fait, dès le moment où les universités, les facultés de théologie s'ouvrent aux femmes, donc c'est autour de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, selon les lieux. En ce qui concerne la Suisse, c'est la fin du 19e siècle, mais d'abord, les femmes, elles n'ont pas accès à l'équivalent du baccalauréat, donc qui donne accès à l'université. Donc, il y a une sorte d'hypocrisie d'ouvrir les universités aux femmes. Mais en fait, les femmes ne peuvent pas y entrer parce qu'elles n'ont pas le diplôme qu'il faut. Donc, disons qu'il y a des luttes vraiment à chaque étape pour pouvoir entrer dans ces lieux exclusivement masculins. Et donc, dès le moment où les femmes ont accès aux études universitaires de théologie, au début du 20e siècle plutôt, les premières femmes s'inscrivent dans ces facultés, sont seules dans ces facultés, sont des pionnières. Et en fait, elles disent qu'elles ont la vocation, donc elles se sentent appelées à donner pasteur. Souvent, c'est des femmes qui sont issues de familles de pasteurs, donc qui ont souvent un père-pasteur. Et voilà, c'est pas pour rien qu'elles ont cette idée-là qui germe dans leur esprit, alors que c'est pas possible à leur époque. Et donc, elles font ces études, et puis elles disent à leur église qu'elles veulent devenir pasteur. Et donc, les églises sont contraintes, à ce moment-là, de discuter de la question, puisqu'il n'y a pas d'interdiction explicite. Mais voilà, elles doivent se positionner en réfléchissant aux arguments théologiques et à la conception du ministère pastoral. Parce que, jusqu'au deux premiers tiers du XXe siècle, on est encore dans une conception marquée par le patriarcat, par le fait que le pasteur, c'est un rôle d'autorité, c'est un rôle assez paternaliste. En fait, le pasteur est vu comme un père de communauté, comme un chef de communauté. Et du coup, c'est très difficile pour les églises de concevoir que des femmes puissent accéder à un tel rôle d'autorité. Donc, à la fois dans le fait d'avoir une autorité sur la communauté, et à la fois aussi dans le fait d'avoir une parole publique avec la prédication. Un prêcher du haut de la chair, dans une église, dans un temple, c'est fort, en fait. Il y a des enjeux là-autour aussi. Et donc, voilà, il y a des pas qui doivent être faits par les églises, mais qui sont contraintes de se positionner parce que des pionnières veulent entrer dans ces lieux. Et est-ce qu'il y a encore des différences au niveau de l'accession entre les hommes et les femmes à ces post-pastoraux ? Oui, alors en fait, on a la chance dans nos églises protestantes réformées, voilà, l'utéro réformée, d'avoir maintenant plusieurs décennies depuis le moment où le pasteur a été ouvert aux femmes. Donc ça s'est fait d'abord de manière un peu soit exceptionnelle, soit avec un statut un peu différent, déjà à partir des années 1930, notamment en Alsace, et puis en Suisse romande, justement, Genève-Veaux. Donc on a déjà des premières femmes pasteures autour des années 1930. Donc c'est quand même ancien, ça fait bientôt 100 ans qu'il y a ces premières femmes pasteures. Et puis après, ça devient plus courant à partir des années 70, 70 comme on dit chez moi. Donc à partir des années 70, là il y a plus de femmes, enfin il y a un statut plus égalitaire qui s'ouvre et il y a plus de femmes qui arrivent et elles sont de plus en plus nombreuses. Et donc là, aujourd'hui, on est autour de 40% quand même de femmes pasteures, tant en Suisse qu'en France. Donc c'est quand même une proportion qui est assez élevée et souvent qui n'est pas très connue par les gens qui sont un peu distancés des églises ou qui sont hors de ces cercles protestants. Donc c'est quand même une évolution très importante. C'est ça qui m'a intéressée à étudier, c'est de voir comment il y avait eu cette évolution très importante. Donc là, comme ça fait plusieurs décennies, ça fait à peu près une cinquantaine d'années qu'il y a cette expérience de vraiment ouvrir le ministère pastoral qui ait une égalité de droit. Je pense que la situation aujourd'hui, elle est assez banalisée, normalisée, dans le sens où c'est plus étonnant pour des paroisses d'avoir une femme pasteur qui est là parce qu'elles ne sont plus les premières. La plupart des paroisses a déjà eu des femmes pasteurs. Quoiqu'il y a encore des exceptions. Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour l'Alsace, mais en Suisse romande, en tout cas, il y a encore deux, trois lieux qui résistent, qui sont encore des bastions. On n'a pas encore engagé de femmes, des lieux en plus symboliques. Donc ça, c'est aussi intéressant. Donc voilà, il y a encore des lieux, disons, où ça paraît difficile. Par exemple, à Genève, à la cathédrale Saint-Pierre, une première femme a été embauchée comme titulaire vraiment de cette paroisse il y a un an et demi. Donc avant, il y avait eu des femmes stagiaires, mais il n'y avait pas eu de femmes titulaires de cette paroisse, alors qu'il y a des femmes pasteurs depuis 1929. Donc voilà, il y a encore des résistances à certains endroits. Et puis après, ce qu'il y a encore, c'est le sexisme ordinaire qui emprègne toute notre société et qui est évidemment aussi présent dans l'Église. Donc il y a encore des difficultés. On ne peut pas dire, disons, qu'on attend l'objectif et que c'est bon, c'est réglé. Donc il y a encore des défis, il y a encore des difficultés pour les jeunes femmes pasteurs. Il y a aussi des inégalités liées au fait que les jeunes femmes pasteurs, quand elles ont un enfant et qu'elles partent en congé maternité, elles ne sont pas forcément remplacées. Du coup, il y a encore des lieux, par exemple, des paroisses qui résistent au fait d'engager des jeunes, qui appréhendent en tout cas, ou qui résistent au fait d'engager des jeunes femmes parce qu'ils ont peur d'être sans pasteur pendant X mois parce que la pasteur va avoir des enfants. Donc voilà, il y a encore des difficultés qui sont spécifiques aux femmes. Je pense que c'est vraiment important de réfléchir à ces questions, d'en prendre conscience parce qu'on pourrait avoir un peu tendance à s'endormir sur nos lauriers dans le protestantisme luthéro-réformé à se dire « L'égalité, il y a des femmes pasteurs depuis longtemps et tout va bien » mais en fait, il faut encore avoir, à mon avis, l'œil affûté et être encore sensible pour débusquer les discriminations qui persistent. Et ton livre, d'ailleurs, tes travaux de recherche nous montrent quand on tente d'extrure un peu les femmes, elles s'organisent à côté en petits groupes, presque en réunions, en mixité. Est-ce que tu peux nous en parler ? Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi ces groupes de femmes ne se sont jamais nommées ou identifiées comme féministes auprès du grand public. Ouais. Alors là, tu fais allusion à ces groupes de femmes théologiennes, pasteurs qui se sont réunies successivement. Donc là, moi j'ai étudié la situation de Genève où il y a eu des... Dans les années 1980, c'est le moment en fait où il y a eu vraiment des groupes de femmes qui sont arrivées dans la faculté théologie puis après qui sont entrées dans l'église. Donc c'était plus des exceptions. Elles commençaient à être assez nombreuses, ces femmes pasteurs, diacres, théologiennes. Et en fait, elles identifiaient dans les années 1980 encore justement des discriminations, des difficultés. Elles ont senti le besoin de partager leurs expériences, aussi de lire des théologiennes féministes parce que certaines allaient faire des séjours en Amérique du Nord et puis voyaient qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient là-bas sur la théologie féministe mais qu'elles n'avaient pas entendu parler quand elles étaient en Europe. Et du coup, elles ramenaient aussi toutes ces pensées-là, ces théologies-là d'Amérique du Nord. Et donc, elles ont créé un premier groupe de théologiennes qui s'appelait le groupe Ipso qui veut dire In but still out. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ces femmes dont beaucoup avaient déjà un poste dans l'église ou étaient en faculté de théologie et puis, mais en même temps qui étaient à l'intérieur mais qui se sentaient encore quand même quelque part un petit peu en marge. Et voilà, c'est par moi aussi ce nom qu'elles ont pris. Et donc voilà, elles étaient une quinzaine de femmes dans ce groupe à partager leurs expériences. Et alors, effectivement, elles ne disaient pas qu'elles étaient un groupe de théologiennes féministes ou un groupe féministe. Mais alors, effectivement, c'était des réunions en non-mixité dans le sens où là, elle disait que c'était vraiment un groupe pour les femmes, pour se retrouver entre femmes. Et puis après, il y a eu deux autres groupes comme ça aussi par la suite dont le dernier d'ailleurs a été un peu plus radical et a été plus loin parce que c'est un groupe qui est allé au-delà de la réflexion théologique et du partage d'expériences, etc. Mais c'est un groupe qui a commencé à avoir des revendications vis-à-vis de l'église à Genève, de l'institution en exigeant, en arrivant en fait avec l'exigence qu'il y ait une première femme qui soit élue modératrice de la compagnie des pasteurs et des diacres qui est un organe qui rassemble tous les pasteurs et diacres de l'église protestante de Genève. Et donc c'est un organe qui a été mis en place par Calvin au moment où il a organisé l'église à Genève. Donc voilà, il y a une vénérable institution et donc c'est une institution dans laquelle les femmes ont mis un peu de temps à pouvoir entrer. D'ailleurs, la première femme pasteure à Genève, la pionnière genevoise Marcelle Barr qui est devenue pasteure en 1929, elle a été exclue de la compagnie des pasteurs jusqu'en 1943. Donc il y a eu comme ça 14 ans pendant lesquels elle était pasteure mais elle ne pouvait pas faire partie de la compagnie des pasteurs. Donc voilà, c'était un lieu qui résistait et donc ce dernier groupe de théologiennes qui se sont réunies à Genève dans les années 1990-90, elles ont émis cette revendication qu'une femme soit élue modératrice, c'est-à-dire à la tête de la compagnie des pasteurs. Et en fait, c'est une revendication qui a été entendue et effectivement, c'est là où il y a eu une première femme qui a été élue à la modérature qui s'appelait Isabelle Gresslet qui est une pasteure qui travaille maintenant dans l'église vaudoise. Et donc voilà, il y a eu aussi un glissement entre le premier groupe qui était encore assez prudent et qui réfléchissait, disons, et puis après, le dernier groupe qui a voulu aller plus loin. Et je pense que, en fait, les femmes pasteurs actuellement dans l'église protestante de Genève, elles sont redevables quelque part à ces réflexions et aussi à ces luttes de leurs aînés dans ces groupes-là, donc qui étaient des groupes nécessaires. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir comme ça des groupes de femmes, c'est un besoin qui revient dans le sens où, par exemple, voilà, à Genève, je sais qu'il y a plusieurs jeunes femmes pasteurs qui se disent depuis quelque temps, ah mais vraiment, on a besoin de lieux comme ça pour partager. Parce que voilà, tant qu'on vit sous un régime patriarcal, sous la domination masculine, tant qu'il y a encore des discriminations et des inégalités, on a besoin de lieux comme ça où on se sent en sécurité pour partager des expériences, des discriminations sur les violences qui sont vécues. Et c'est important de prendre en considération le fait qu'il y a ces besoins-là qui ont existé et qui existent encore. Et ces différents groupes ont parfois dialogué avec les violistes civils. Je voulais savoir quel lien entretient aujourd'hui le féminisme, en tout cas protestant, et le féminisme civil et les mouvements féminis civils. Valérie, tu pourrais peut-être répondre, on peut le dire là-dessus aussi après. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est très intéressant surtout pour moi dans la première moitié du XXe siècle, donc vraiment quand il y a le début de cette histoire de l'accès des femmes au pastorat, dans le sens où justement les féministes, enfin les femmes qui ont revendiqué une place plus importante dans les églises protestantes, et les premières qui voulaient devenir pasteures, en fait elles étaient très connectées aux féministes laïques hors des églises. Il y avait vraiment une... Pour le féminisme laïque en tout cas en Suisse romande, c'était vraiment un enjeu la place des femmes dans l'église. Donc il y a des pubs, il y a par exemple des revues féministes en Suisse romande qui écrivent régulièrement des articles sur les avancées successives des droits des femmes dans les églises en Suisse romande. Donc c'est vraiment un enjeu qui existe. Il y a un soutien fort des féministes laïques hors église à ce qui se passe dans l'église. Il y a aussi une porosité entre les féministes à l'intérieur de l'église et le mouvement suffragiste. Et je ne sais pas si vous savez, mais en Suisse c'était une lutte très très longue pour obtenir le suffrage politique pour les femmes puisque les femmes au niveau fédéral ou au niveau suisse ont eu le droit de vote seulement en 1971-71. Donc c'est vraiment très très tard en Suisse alors qu'on présente la Suisse comme une démocratie modèle, incroyable. Alors il y a beaucoup d'avantages au système politique suisse mais les femmes ont eu le droit de vote vraiment très très tard. Et voilà, les premières femmes pasteurs, certaines d'entre elles se sont engagées aussi pour le suffrage. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a des liens et après, c'est des liens à mon avis avec les mouvements autour de mai 68 et puis la sécularisation de plus importante de la société, le fait que l'église a perdu sa place centrale dans la société. Je pense que... Et puis voilà, ce nouveau mouvement féministe beaucoup plus radical des années 70-70, il y a eu peut-être à un certain moment des distances qui ont été prises entre le mouvement féministe laïque et le mouvement féministe des églises mais en même temps, il y a aussi eu des connexions par exemple sur la question de la contraception ou du droit à l'avortement où là, il y a quand même des femmes protestantes qui ont beaucoup fait partie de ces luttes et de ces avancées pour le planning familial, pour la contraception, pour le droit à l'avortement et qui se sont exprimées clairement en faveur de ces droits pour les femmes et là, et si, juste pour dire un mot sur la situation actuelle, en tout cas au niveau de la Suisse, là, avec ce regain du mouvement féministe en Suisse, il y a tout un mouvement autour de la grève féministe, chaque année depuis 2019, on a une grève féministe en Suisse le 14 juin qui est un très gros mouvement qui a été spécialement en 2019 et en 2019 et depuis, en fait, il y a vraiment des femmes des églises protestantes et catholiques qui se réunissent avant la grève pour préparer des revendications le jour de la grève pour préparer des banderoles, des pancartes et qui se joignent aux grandes manifestations dans les différentes villes suisses donc voilà, il y a des moments où c'est des mouvements qui s'éloignent et des moments où c'est des mouvements qui se rapprochent mais c'est vrai que le féminisme laïque hors église peut souvent encore avoir de la méfiance vis-à-vis des femmes qui viennent des églises et voilà, c'est une relation à travailler pour une connaissance mutuelle et puis un partenariat à mon avis qui gagne à être renforcé et puis ouais une connaissance mutuelle parce que souvent il y a beaucoup d'ignorance des deux côtés d'ailleurs donc pour moi c'est important que les femmes féministes puissent se rejoindre puissent discuter et puis intégrer différentes composantes dans leur sein puisque justement je ne pense pas qu'il faut exclure certaines femmes ou certaines féministes qui auraient des appartenances différentes alors là je pense qu'il faut aller par la convergence des luttes et puis marcher ensemble dans ces mouvements je suis tout à fait d'accord et je crois que l'histoire alors là c'est pas l'historienne mais l'histoire elle nous aide beaucoup à comprendre que ce soit les en divorces entre féminisme laïque et féminisme protestant par exemple quand on regarde l'histoire c'est pas du tout comme ça que ça se passe le début du féminisme alors je reviens en France le début du féminisme en France c'est chez les Tiacones une réunion du coup entre toutes sortes de féministes et notamment du coup protestantes et elles vont créer le conseil national des femmes françaises donc quelque chose de très laïque le conseil national des femmes françaises et c'est ce conseil qui va beaucoup oeuvrer pour le droit de vote pour l'égalité salariale pendant trois décennies c'est une certaine Sarah Monod protestante qui est à sa tête et là je vous parle du coup de la principale organisation féministe dans notre pays donc c'est très intéressant de voir que les protestantes au départ sont tout à fait intégrées combat commun etc alors c'est vrai qu'aujourd'hui il y a certaines discussions on a certaines spécificités auxquelles on tient aussi notamment le fait que notre combat féministe n'est pas un combat contre les hommes il n'y a pas de haine des hommes dans notre féminisme à la protestante et puis il n'y a pas non plus le fait qu'on soit interchangeable entre hommes et femmes voilà mais ça c'est et sans caricature et dans certaines branches de certains féminismes on entend aussi des discours du coup des fois qui sont radicaux là dessus mais comme tu l'as dit il y a une tellement grande diversité aussi de féminisme pour pas généraliser mais je pense que là ça c'est important de voir qu'il y a une vraie fécondité dans la rencontre la semaine dernière j'étais à New York à l'ONU pour la 67ème session sur la condition de la femme là c'est 5000 femmes du monde entier toutes arrière-plan et il y a aussi du coup des protestantes mais il y a beaucoup plus large et c'était très beau de voir notre convergence de lutte comme tu dis on avait vraiment des sujets communs voilà cet accès à l'éducation le fait de la sécurité la lutte contre les violences alors là vraiment on a beaucoup ensemble à faire et toujours pour rester dans cette question de l'organisation de l'église enfin on sait l'église n'évule pas dans un passe-clos et fait partie intégrante de cette société patriarcale moi je voulais savoir quel était l'état aujourd'hui des choses dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein de l'église quelles sont les moyens qu'on a qu'est-ce qu'il reste à faire encore aujourd'hui dans l'église là on a un gros problème c'est que être croyante aujourd'hui être protestante c'est un facteur aggravant les chiffres sont plus élevés dans nos églises protestantes que dans la population globale les chiffres de violence vous vous rendez compte ça c'est absolument terrible alors on a en particulier des statistiques on a eu en France mais en France on n'a pas tellement le droit de faire des statistiques confessionnelles donc c'est compliqué mais chez nos voisins les anglais dont on est très proche les dernières enquêtes elles sont par des facts très sérieuses nous disent que une femme pratiquante allant à l'église churchgoer comme ils disent une femme sur 4 est victime de violences conjugales c'est à dire que après avoir fait le culte là ensemble quand elle rentre à la maison violence physique ou sexuelle ou verbale une sur 4 et dans la population globale on est à 10% donc c'est pour ça que je vous dis c'est un facteur aggravant parce que dans nos milieux une femme chrétienne ça ne divorce pas parce que pardonne cette fois 77 fois même si en face il n'y a pas de changement parce que des tas de versets qui sont instrumentalisés qui sont sortis hors leur contexte et qui sont comme on disait tout à l'heure utilisés comme arme de soumission massive donc ça c'est l'éléphant milieu de la pièce dont il faut qu'on parle pourquoi en faculté de théologie nos futurs presteurs n'ont aucune heure de formation sur le sujet ça veut dire évidemment ils n'ont pas les antennes pour les repérer pour savoir pour pouvoir voir un signe parce qu'il y a des signes je veux dire dès qu'on est un peu formé on voit les signes et savoir quoi faire et surtout tout ce qu'il ne faut pas faire non plus pas de médiation etc protéger la victime donc ça ce serait vraiment un travail important il y a des avancées je pense que l'association a une place pour elle mais il y a de la sensibilisation qui est en train de se faire mais il y a vraiment encore une énorme marge de progression ça c'est sur les violences conjugales il y a aussi les abus sexuels et spirituels en France on a beaucoup parlé de l'église catholique avec le rapport de la SIAZ et les chiffres terribles du coup là ils sont vraiment à l'ourde en train de plancher sur des mesures mais en protestantisme il faut aussi voir non pas la paille mais la poutre qui est chez nous aussi il y a aussi évidemment sans le caractère systémique mais il y a aussi chez nous des violences comme ça et par exemple la fédération protestante en janvier on a voté lors de la dernière AG un texte avec des mesures maintenant il va falloir les mettre en oeuvre mais pour dire ça nous concerne aussi et donc il faut aussi faire quelque chose par rapport à ce pays non non moi je souscris à ce qu'a dit Maléry et puis je pense que c'est vraiment important de mesurer tout ce qui reste à faire et justement je reviens à cette histoire de ne pas se reposer sur ces lauriers par rapport à l'égalité qu'on voit qui est à l'oeuvre dans nos églises l'égalité d'accès à toutes les responsabilités ça n'empêche pas qu'il y ait de la violence de différents types et puis il faut être vigilant sur ces questions là et effectivement accentuer beaucoup plus ces problématiques dans la formation et ça je pense que c'est aussi un problème qu'il faut traiter en France comme en Suisse enfin dans toutes nos églises c'est clair et puis on a un peu tendance je pense à faire des modules de formation qui sont un peu optionnels qui sont de la formation continue alors qu'il faudrait il faut intégrer ces questions vraiment dans la formation initiale et les chaires de théologie féministe on en parle elles sont tellement nombreuses en France que je ne sais pas par laquelle commencer c'est toi quand on parle de formation ça va se passer aussi par ça peut-être en Suisse vous avez un peu mieux aussi mais en tout cas on n'a pas de chaires de théologie féministe c'est clair de théologie féministe ça passe par ça pour l'instant on fait des traductions parce qu'on est nourris par tu l'as dit on a été nourris par la théologie anglo-saxonne mais il y aurait aussi de la production à encourager française et puis en langue française et bien du coup suisse française et du coup là on parle beaucoup de féminisme et protestantisme je veux savoir s'il y avait des aspectes particulières au féminisme protestant est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un féminisme féminisme pardon œcuménique quelle est la situation chez nos voisins catholiques comment est-ce que ça dialogue voilà alors c'est pas bon parce que c'est euh bah je dirais que qu'il y a à la fois des mouvements féministes à l'intérieur des différentes confessions chrétiennes qui se développent de manière plus ou moins vigoureuse selon les moments selon les lieux enfin voilà une grande diversité de situations et puis moi ce que je vois ces dernières années c'est qu'il y a quand même justement une convergence il y a quand même des partenariats qui se nouent peut-être entre les différentes églises de la réforme mais justement déjà un œcuménisme à l'intérieur du protestantisme enfin et je pense que je pense qu'on progresse quand même là-dedans dans le sens où maintenant je pense qu'on se parle de mieux en mieux et puis peut-être que là aussi on bénéficie d'internet et des réseaux sociaux pour être plus en lien même si on n'est pas sur les mêmes lieux au niveau géographique et donc voilà et je pense qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui se font effectivement de manière œcuménique et c'est important c'est très important en fait dans les luttes féministes de sentir qu'on n'est pas seule justement parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes encore je pense dans leurs églises qui peuvent se sentir se sentir seule et puis en fait de se rendre compte que non il y a d'autres femmes qui portent ces questions et ces enjeux dans les églises voisines dans les autres confessions donc je pense que là on vit une période qui est assez positive sur le fait de construire des réseaux disons et d'être en lien mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer ça et pour pas être simplement dans son petit précaré alors c'est toutes les semaines que malheureusement je rencontre des sœurs catholiques qui vraiment ne peuvent plus il faut se sentir et être en très grande solidarité avec elles c'est très difficile en effet nous on est au bénéfice on est dans des réseaux avec elles avec des théologiennes catholiques ma bibliothèque et ma pensée personnelle sur le féminisme elle est nourrie par Lucetta Scarafia Anne-Marie Peltier voilà Christine Pellotti toutes ces auteureux là l'autrice qui sont aujourd'hui théologiennes catholiques et du coup leur réflexion nous nourrit et c'est très très fécond mais en même temps il faut entendre leurs difficultés leurs souffrances moi j'ai pu assister à la préparation du synode sur la synodalité au niveau européen et donc chaque église chaque pays dit tout ce qui ne va pas ou tout ce qu'il faudrait changer à chaque fois systématiquement ils ont tous parlé de la situation des femmes et ce qui était très frappant c'est qu'ils évoquaient beaucoup la théologie des baptisés pour dire il faut donner davantage de place aux laïcs et à tout le monde parce que théologie des baptisés on est tous baptisés donc on a tous place dans le corps et là je me disais mais en fait il y a le baptême on a l'impression que pour eux il y a un baptême bleu et un baptême rose il y a un baptême pour les garçons et un baptême pour les filles non il y a un seul et même baptême en effet du coup ça nous donne notre légitimité pour prendre part dans le corps de Christ donc moi je suis pleine de compassion il faut prier il faut les accompagner il faut les encourager en même temps je dis ça mais dans mon propre milieu il n'est pas luthéro réformé il est évangélique et là il y a aussi beaucoup de travail donc je me sens très solidaire de tout le travail qu'il y a à faire chez nous évangélique pancretiste adventiste voilà il y a beaucoup de travail aussi je pense que le fait qu'on puisse construire ces réseaux et se connaître j'espère que ça peut encourager justement les femmes et moi j'ai vu ça avec mon travail et puis cette recherche que j'ai faite sur l'évolution impressionnante qu'il y a pu avoir dans ces églises en quelques décennies j'espère que ça peut encourager des femmes catholiques et puis j'ai pas simplement été en relation dans les facultés de théologie en Suisse on a beaucoup de collaboration entre les facultés protestantes et les facultés catholiques et du coup voilà il y a des doctorantes en théologie pratique catholique avec qui j'ai régulièrement collaboré partagé et puis qui suivent qui suivent mon travail avec beaucoup d'attention il y avait toute une délégation de femmes catholiques qui travaillent dans l'église catholique romaine à Genève qui sont agentes pastorales qui sont venues à la soirée d'ensement de mon livre et puis qui sont venues en groupe parce que ça les encourage ça les fortifie dans leur lutte et dans leurs aspirations pour l'égalité et puis ça je trouve ça très beau quand ça peut avoir cet effet là disons et qu'on peut se soutenir les unes les autres et s'encourager et c'est une des motivations qui a fait que j'ai publié ce livre aussi tu as choisi qui est aussi du coup une danse face préface oui il y a une préface d'Anne Soupave qui est une théologienne catholique qui préface mon livre et puis ici c'est clair préface d'Anne Soupave du postface d'Elisabeth Parmentier donc ouais je suis bien encadrée et puis et justement c'est très touchant pour moi d'avoir la préface d'Anne Soupave qui donne son regard justement et qui dit à quel point ça peut être encourageant de son point de vue de femme catholique qui aspire à beaucoup plus d'égalité dans son église et j'ai une dernière question du coup je pense personnellement qu'aujourd'hui on ne peut pas penser le féminisme sans une approche intersectionnelle on peut être à la fois femme, racité, homosexuelle je voulais savoir aujourd'hui quelle était la situation enfin quelle était l'approche du protestantisme par rapport à ça est-ce qu'on est même aujourd'hui déjà dans cette démarche ou pas ? Moi je pense que c'est là où il y a encore un angle mort je parlais d'angle mort au début et puis à mon avis c'est typiquement sur ce genre d'approche là qu'il y a un grand progrès encore à faire dans les prochains temps parce que justement je parlais du fait que le protestantisme enfin en tout cas l'histoire du protestantisme est une histoire qui est très bourgeoise c'est souvent des milieux où c'est une élite intellectuelle économique et puis et puis voilà on est tributaire de ce passif là alors que on est là dans la nouvelle sociologie de nos églises protestantes c'est aussi des églises qui sont beaucoup renouvelées avec des personnes qui sont issues de l'immigration et puis qui apportent en fait des couleurs complètement différentes à nos églises et qui sont plus des personnes qui sont issues de la bourgeoisie de souche des lieux où on est et puis et du coup c'est des questions qui s'imposent vraiment on ne peut plus faire un pass dessus mais je pense qu'il y a tout qui est à faire en fait la réflexion sur ces questions là elle est vraiment devant nous et ça fait partie des défis à mon avis enfin la question de l'intersectionnalité c'est vraiment de la prise de conscience du fait qu'il n'y a pas seulement justement ces enjeux d'égalité femmes-hommes mais qu'il y a il y a d'autres enjeux d'autres discriminations qui se cumulent qui se croisent et qui complexifient les choses mais qu'il faut prendre en compte et voilà c'est quelque chose qui est à faire à mon avis l'intersectionnalité ce qu'elle nous dit c'est aussi qu'il y a des oppressions qui se cumulent malheureusement et que du coup il y en a pour qui c'est encore plus encore plus difficile et c'est vrai que l'éco-féminisme on commence à en parler mais merci Johan aussi d'en parler du coup tu nous as sensibilisé mais c'est encore balbutiant la black theology c'est absolument passionnant mais voilà il faut pouvoir y avoir accès en français c'est pas encore le cas il faut traduire aussi ces travaux là la théologie queer etc. là c'est évidemment un point de divergence aussi au sein des féminismes protestants parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mêmes positions par rapport à certaines questions sur la sexualité on s'est beaucoup divisés là ça veut dire qu'on a mis aussi comment dire on voit que ça s'est joué au niveau mondial on a le méthodisme actuellement qui est en train d'exposer sur ces questions on a le mécanisme qui est en train de se diviser sur ces questions le protestantisme français a pas fait exception on s'est beaucoup divisé sur la question mais en 2015 on a fait un très gros travail sur le sujet pour dire on ne laissera pas à ces questions-là nous diviser on a plus en commun que nos réflexions qui sur le sujet sont encore en train d'être débattues etc. et ça c'est important et de se dire qu'il faut du coup continuer la réflexion très bien moi j'ai fini si vous avez encore quelque chose à rajouter je ne sais pas moi j'avais envie de vous partager une citation c'est un homme je suis désolée ça aurait été c'est Paul Ricard moi ça m'a beaucoup touchée quand il dit que nous survenons dans une conversation qui nous a précédé et nous y apportons chacun chacune notre contribution et c'est vraiment ce que je ressens par rapport à féminisme protestantisme et sexisme c'est les pionnes celles qui nous ont précédé celles qui ont été avant nous et du coup à mon tour là maintenant je suis dans cette conversation là en 2023 mais j'y apporte ma contribution mais on a chacun besoin comme disait Simone de Beauvoir avant de chaque génération on sait que la crise pourrait faire que nos droits sautent et il faut être du coup vigilant et c'est vrai aussi en église et donc cette conversation qui m'a précédée je suis heureux que ce soir on ait pu aussi la poursuivre avec des plus jeunes je suis ravie que ce soit l'hômonerie des étudiants qui nous a invités c'est très bon signe c'est très touchant donc merci et les étudiantes les étudiantes oui merci Doriane merci Valérie on a un temps de questions à l'avènement donc n'hésitez pas si vous avez fin février j'ai eu le privilège de participer à une session de travail de la CEPEU de la communion des églises protestantes d'Europe et c'était sur les questions sexualité et genre et très clairement maintenant donc la CEPEU c'est pas les églises évangéliques n'y sont pas encore donc effectivement Valérie tu as bien situé il y a des différences là de regard et de positionnement et de perception des choses mais au niveau des églises donc l'étéro réformé et méthodiste de la CEPEU maintenant il y a un gros travail qui a été fait et qui dit résolument les questions de justice de genre n'évacuent plus ou ne particularisent plus la question queer c'est à dire c'est exactement le même type d'injustice faite aux femmes parce qu'elles sont des femmes qui sont faites et dont sont victimes les personnes queer à cause d'une discrimination de genre et donc il y a tout un travail de réflexion biblique théologique qui a été fait pour étayer une position qui est clairement affirmée comme aucune église ne peut plus se donner bonne conscience à dire les amis sont peut-être différents mais on a le droit d'être homophobe parce que dans les écritures il y a des hommes et des femmes il n'y a pas de personne queer et maintenant on dit c'est une posture qui est dépassée donc on ne veut plus l'assumer on sait que c'est une position difficile parce qu'il y a encore des gens qui ne suivent pas mais c'est vers là qu'on va ensemble résolument et ce sera une décision de toutes ces églises ensemble de lutter contre toutes les discriminations de genre donc de lutte contre les discriminations de la femme et aussi toutes les personnes queer donc là il y a vraiment une avancée et c'est une avancée politique signifiante et donc même si pour l'instant on n'en est pas encore là dans chaque paloisse mais une fois que cette réflexion est menée on peut suivre et on peut aussi veiller à à davantage de justice et de vérité dans les dans les relations dans les communautés parce que on a tendance à disons à admettre que au nom de la au nom d'une diversité il est possible de tout défendre en église en âme donc il y a des positions qu'on ne peut plus défendre oui on ne peut pas être raciste en église on ne peut pas être homophobe en église c'est clairement affirmé merci merci pour cette précision si quelqu'un d'autre a une question vous pouvez réagir oui je veux revenir sur l'aspect sexiste de la Bible comment est-ce que vous comprenez les éléments moi je ne suis pas une très grande lectrice mais par exemple le fait que elle est créée à partir du corps de la danse ce genre de choses je ne pense pas que vous puissiez entendre que Dieu soit sexiste est-ce que vous pensez alors que c'est un biais des prophètes un biais des traducteurs là tu cites exactement le genre de passage où il y a un biais des traducteurs c'est le seul passage de la Bible où ce mot hébreu est traduit par côte partout ailleurs c'est le côté mais là justement pour la création on la traduit par côte tu as même des traductions qui disent la 13ème côte pour être précis mais justement elle n'est pas tirée elle n'est pas tirée de sa côte ce qui ferait d'elle un morceau d'Adam et donc quelque chose d'inférieur elle est tirée de son côté l'hébreu adore utiliser des images du concret du figuré là où nous on est très abstrait en français donc son côté parce qu'elle va être son vis-à-vis tu vois et le fait d'avoir traduit côte et on le lit à tous les mariages et bien évidemment ça ne va pas aider et donc là aussi c'est un choix des traducteurs qui a nourri c'est le même en jeunesse de 18 juste avant juste avant la côte quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je vais lui faire une aide qu'il y soit accordé et bien alors voilà un mot fourre-tout qui a bien légitimé beaucoup de soumission et d'inégalité femmes-hommes alors que l'hébreu est magnifique il nous parle des erkenecdos de vis-à-vis de vis-à-vis et pas du tout d'aide de secours d'assistance de salut elle est son secours elle est son salut elle n'est pas son aide voilà et ça du coup c'est très important et donc tu vois comment les traducteurs il y a beaucoup beaucoup d'exemples de traductions sexistes là que j'ai peint dans le livre qui vont dans ce sens là et comme vous lisez la Bible en hébreu vous ne trouvez pas de passage qui peut être problématique mais plein parce que c'est ce que je vous disais la culture de l'époque proche orient ancien c'est patriarcal donc évidemment on s'arrache les cheveux on se dit bon les pauvres voilà c'est compliqué mais je comprends que c'est lié à une certaine incarnation d'une certaine inculturation du message et qu'il faut pouvoir faire la part entre la culture et le message du coup quand même c'est pas évident mais il faut pouvoir et surtout voir comment est-ce que Jésus a voulu nous orienter on n'a pas une lecture nous qui s'arrête à la fin du premier testament mais du coup à laquelle regard Jésus les premières communautés chrétiennes ont instauré il faut voir le nombre de collaboratrices qu'a Paul on ne parle jamais de Trifène de Trifose on croit que c'est des maladies mais c'est des pronoms c'est des pronoms c'est des pronoms c'est des pronoms c'est des collaboratrices vous voyez Trifène, Trifose, Persis Feubé, Junien Priscille il a des tas de collaboratrices qui l'apprécient qui l'estiment mais nous on parle pas d'elle des fois on a même masculinisé les traductions l'apôtre Junia eh bien on a été gêné par le fait qu'il y ait une femme apôtre et les traducteurs ont masculinisé ce prénom en rajoutant un petit S et Madame Junia est devenue Junias on les compte comme manipulation des textes donc voilà c'est pour ça que la question de la traduction sexiste elle est vraiment pour le monde mais du coup vous pensez que la parole de Dieu a besoin d'un contexte culturel elle a besoin d'interprétation ouais exactement ouais de même que on apprend à lire bon un jour on a appris à lire à l'école A, B, B, A ça fait bas voilà et bien ça s'apprend aussi en fait à pouvoir comprendre le contexte culturel ouais c'est vrai alors une question qui me brûle aussi parce qu'on a parlé des disparités dans le présidentisme et dans la question de votre cité Valérie c'est à quelle réception finalement vous avez déjà un peu évoqué les milieux donc ils sont non l'utéro-réformés et j'aimerais concrètement avoir une image une idée de la réception que vous avez dans les milieux évangéliques il y a des signes encourageurs on parlait des pionnières première femme pasteureux en France elle est baptiste elle est évangélique 1929 pardonnez du peu quand même Madeleine Blocher Science et du coup ça c'est très encourageant son mari meurt et l'église décide que du coup elle peut tout à fait faire le job et donc il la garde et en effet elle va avoir un ministère formidable 1929 donc c'est même avant les réformés pour la France donc ça c'est très positif voilà mais depuis certains ont oublié les pionnières voilà on peut le voir le verre à moitié vide ou à moitié plat voilà donc depuis beaucoup ont oublié les pionnières il y a eu un signe encourageant quand même c'est quand on a fait une enquête auprès de toutes les églises de la fédération protestante les fédérations il y en a 20 fédérations évangéliques dans la fédération protestante elles avaient toutes des pasteurs sauf deux du coup voilà mais du coup c'était un marqueur aussi quand même de ceux qui sont en dialogue avec les autres etc elles avaient toutes des femmes pasteurs donc ça aussi c'est un signe encourageant et qui on l'espère va contaminer les autres mais pour beaucoup de dénominations c'est encore un combat mais Valérie sur la question de toutes les fédérations évangéliques des femmes pasteurs c'est des femmes pasteurs autour ou des femmes pasteurs en couple pastoral les deux tu as raison ah bah ouais est-ce qu'elles ont fait des études de théologie ? ah non mais messieurs non plus donc non mais toi pour avoir un tout petit peu sillonné tous ces trucs là pendant 10 ans souvent les femmes elles ont un cursus et les hommes en ont un autre c'est pas le même ça dépend ouais 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 là c'est vraiment ça dépend des unions voilà mais tu as raison des unions 18 fédérations sur 20 qui ont fait un pasteur autonome pas à la manière butéro-réformée dont on comprendrait ce que c'est un cas pasteur mais dans leur carte à eux l'évangélique elles ont le même titre qu'aurait du coup un homme mais si pardon excuse moi d'un système et c'est important pour moi si le mari meurt elle pourrait probablement pas rester en poste tandis que si la femme meurt eux les hommes pourraient rester en poste bah je le souhaite pas mais on verra bien qu'est-ce qui se passait là Maglène tu vois c'est ce qui s'est passé pour Maglène oui mais il y en aurait d'autres si on savait ça serait si on savait merci mais non parce qu'il y a les fameux ongle morts dont on parlait oui oui alors je pense c'était beaucoup Valérie tu es vice-présidente de la fédération de protection de France et il y a ce document important qui vient de sortir est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce document qui sera dévastiqué c'est vrai donc il y avait eu ce rapport de la SIAZ qu'on a tous alors peut-être pas l'une mais en tout cas dont on a entendu parler qui disait bien qu'il y avait un effet systémique dans l'église catholique et beaucoup d'abus sexuels et du coup on s'est dit alors et en protestantisme on a confié ça à la commission éthique et qui a fait un très beau rapport qui a été travaillé et adopté par le conseil puis par l'AG donc vous voyez c'est vraiment une décision au plus haut niveau de tous les responsables au niveau du protestantisme français et le rapport nous dit qu'il y a aussi un lien très fort entre abus sexuels et abus spirituels ça c'était quelque chose dont on parlait pas beaucoup dans nos milieux ça se prépare je veux dire c'est pas un bon matin quelqu'un qui se lève et qui vous saute dessus je veux dire il y a toute une relation d'emprise entre une personne en situation d'autorité un chef scout un pasteur un accompagnant et du coup la personne qui va accompagner donc c'était important aussi de définir qu'est-ce que c'est que l'abus spirituel et l'une des recommandations c'est de dire il faut un code de déontologie et bien vous allez être surpris mais ça n'existe pas pour les pasteurs qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait pas il y a beaucoup de choses qui ont été qui sont écrites il y a des formations mais voilà ça n'existe pas un code qui soit pour tous ceux qui se disent pasteurs de toutes les unions pour le coup et on est un code de déontologie on en veut aussi chez les luthérons réformés ouais on va essayer de l'élaborer du coup ensemble luthérons réformés évangéliques et on pense associer aussi le CNEF du coup pour les évangéliques on est ensemble un code de déontologie qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait pas et ça ce serait important une ligne d'écoute aussi pour qu'on puisse avoir alors on a souvent parlé de libération de la parole le problème c'est la libération de l'écoute il faut pouvoir les entendre elles ont des choses à dire mais il faut qu'elles aient du coup les lieux sûrs les lieux sûrs Lauriane du coup vous êtes professeure à une faculté de théologie à Genève je suis pas professeure je suis chargée d'enseignement c'est ça est-ce que du coup il y a ce genre de code là déontologique qui sont dans notre fac ou c'est juste dans un autre qu'il n'y en a pas non il n'y en a pas en tout cas il n'y en a pas qui soit spécifique à la faculté de théologie il y a des alors mais maintenant au niveau de l'université au niveau des universités suisse romande il y a de ces derniers mois années il y a de plus en plus d'initiatives pour vraiment prévenir les questions de harcèlement et de sexisme de violence sexuelle au sein de l'université donc il y a des dispositifs qui ont été mis en place les derniers mois parce qu'il y a des enquêtes qui ont été faites l'université de Lausanne l'université de Genève donc ça au niveau de l'université oui c'est en train de se mettre en place depuis quelques années il y a des bureaux de légalité qui font un travail très très important dans ces universités suisse romande pour faire bouger les choses et puis que vraiment on arrive à une tolérance zéro et qu'on puisse dire que c'est inacceptable mais là où il y a encore des difficultés et il y a un travail qui est fait dessus c'est notamment la question par exemple des doctorantes et doctorants qui sont dans des relations de pouvoir très fortes et très asymétriques avec leur direction de thèse donc c'est aussi le cas des étudiants évidemment qui sont dans une posture de dépendance très forte vis-à-vis des professeurs donc voilà ce qui est difficile avec l'université comme dans l'église c'est qu'il y a ces relations de pouvoir très très fortes des postes de professeurs qui ont des pouvoirs très très forts sur à la fois les doctorantes qu'ils encadrent et puis les étudiantes donc voilà mais ça bouge beaucoup depuis quelques mois quelques années dans les universités pas spécialement dans les facultés de théologie mais au niveau global dans l'université parce que je pense que dans les facultés de théologie il y a un prisme qu'on ne peut pas prendre dans n'importe quelle autre faculté c'est-à-dire que dans les facultés de théologie il y a des anciens pasteurs qui deviennent professeurs et donc il y a cette spiritualité qui s'impose aussi aux élèves qui n'est pas forcément de même envergure dans d'autres facultés peut-être que cette réflexion d'avoir justement un cadre beaucoup plus serré à mettre en place dans les facultés de théologie de l'université parce que c'est en plus d'être un professeur avant il était pasteur et souvent quand on va avoir un peu de théologie on a ou on croit quelque part il y a certains qui ne croient pas mais c'est souvent ça et donc il y a ce truc en plus de je crois en Dieu il y a un pasteur il y a un lien avec Dieu et ça c'est l'abus spirituel mais oui c'est vrai c'est spécifique on va aussi on prépare ça au terrain il n'y a pas quelque chose de spécifique qui se fait dans les facultés de théologie à ce niveau-là et c'est vrai que là on est encore dans l'angle mort au niveau des facultés de théologie il n'y a pas de travail spécifique c'est vrai qu'il y a cette dimension qui s'ajoute effectivement je pense qu'il y a deux questions à vous poser merci pour vos interventions déjà mais la première vous y avez pas mal répondu c'était situer les enjeux spécifiques pour les économiser sur la question du phénomène mais ce qui à la limite on pourrait passer et celle qui m'intéresse plus c'est là aussi elle a été évoquée mais un peu vite et ce que je trouve intéressant qu'on puisse y revenir c'est est-ce qu'il y a une couleur spécifique du féminisme quand il est protestant ou quand il est pratiqué dans les églises qui pourrait irriguer le féminisme dans d'autres milieux donc on a fait l'histoire et les mouvements convergent dans l'histoire mais aujourd'hui est-ce qu'il y a une couleur on sentait dans votre échange tout à l'heure qu'il pouvait y avoir aussi des différences et je trouve que c'est intéressant de les pointer de les situer de les dire juste brièvement sur l'enjeu il y en a un que je n'ai pas mentionné mais je voudrais redire c'est l'invisibilisation on est rentré dans cette pièce on a tous rigolé c'est vrai on voyait dans ces portraits mais quand même c'est assez symptomatique l'invisibilisation c'est le fait que les femmes pendant longtemps n'ont pas écrit l'histoire et n'ont pas du coup on n'a pas non plus raconté leur histoire et qu'on ne les connait pas bien et je trouve ça ce serait un des enjeux vraiment par rapport aux églises c'est qu'elle raconte l'histoire de ces femmes remarquables là qui nous ont précédé ou qui sont là aujourd'hui je veux dire on a un prix Nobel d'économie Esther Duflo protestant qui en parle est-ce qu'on commente ce qu'elle fait sur le est-ce que on a une reine frachante pour parler de vivante mais voilà qui dénonce le scandale du médiator et puis toutes celles qui nous ont précédé vous savez qu'en anglais histoire c'est his story voilà son histoire à lui ça c'est connu dans les mondiales féministes mais je crois que du coup ce serait une irresponsabilité de l'église c'est de mieux faire connaître ça c'est une des choses sur lesquelles on travaille au groupe d'Orsay tu as parlé de ces groupes qui se retrouvent de sororité on est en train de préparer quelque chose pour parler de ces femmes protestantes pour raconter leur histoire et lutter contre l'invisibilisation donc voilà sur l'enjeu moi je dirais ça après cela moi j'ai déjà répondu donc je te laisse répondre sur la spécificité du féminisme d'un féminisme protestant je pense que en tout cas historiquement c'est un féminisme qui met beaucoup l'accent sur l'éducation sur la formation sur l'accès direct au texte biblique puis justement c'est un féminisme qui veut beaucoup retourner retourner au texte biblique je pense que c'est ça qui fait peut-être la particularité protestante moi je pense toujours à je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre c'est les lettres sur l'égalité des sexes de Sarah Junke donc c'est une féministe étatsunienne qui a écrit des lettres qui ont été publiées dans la presse au milieu du 19ème siècle c'était une Sarah Junke c'était une fille de planteur esclavagiste au sud des Etats-Unis et puis elle a voulu elle a pris part d'abord au mouvement abolitionniste pour dénoncer l'esclavage et puis elle s'est rendue compte que les mêmes arguments et les mêmes systèmes d'oppression qui étaient à l'oeuvre vis-à-vis des esclaves c'était aussi ce qu'on utilisait contre les femmes et puis du coup elle est aussi devenue féministe et donc elle a publié des lettres sur l'égalité des sexes donc il y a une traduction qui a été publiée il y a 5-6 ans chez Labor Ufides et donc c'est un texte très puissant parce que cette femme qui est écrite au milieu du 19ème siècle elle se fonde en fait sur sur les textes bibliques pour défendre l'égalité entre les hommes et les femmes donc elle dit vraiment explicitement au début de ses lettres maintenant je vais retourner au texte et puis c'est sur ces textes bibliques que je me fonde pour défendre le féminisme et puis l'égalité donc c'est pour dire que c'est une démarche là je pense qu'on a vraiment une démarche protestante disons dans cet attachement au texte biblique à l'éducation à la formation je pense que c'est ça qui fait peut-être cette couleur cette couleur protestante donc je vois que tu partages pas les mêmes que moi du coup c'est intéressant les mêmes quoi ? moi j'ai plutôt dit du coup qu'il n'y ait pas la haine de l'homme aussi ah oui 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 et qu'il n'y ait pas d'interchangeabilité oui oui alors oui alors moi je suis pour la haine des hommes non c'est vrai que moi au début quand j'ai parlé du féminisme au début j'ai dit que moi je résiste un peu à la tendance à vouloir toujours rassurer les hommes mais voilà alors peut-être que ouais je ne sais pas si c'est mais je pense que c'est pas une raison en tout cas pour moi c'est pas un point d'opposition mais peut-être que c'est des tendances ou des stratégies un peu différentes mais ouais c'est aussi pour moi c'est dans la même démarche de ne pas vouloir m'excuser d'être féministe ou de ne pas vouloir m'excuser de déranger enfin donc voilà moi évidemment que j'ai pas la haine des hommes d'ailleurs j'ai parlé de mon mari au début je suis hyposexuelle je suis mariée j'ai deux garçons d'ailleurs donc heureusement que j'ai pas la haine des hommes mais j'ai pas très envie de me justifier de devoir expliquer ça en préambule enfin expliquer que oui oui j'aime les hommes donc voilà mais en même temps j'ai pas envie que ça oppose les féministes entre elles et puis c'était quoi l'autre question ah oui l'interchangeabilité alors oui ça c'est vrai que c'est intéressant parce que là c'est vrai que ça peut être des tendances différentes du féminisme et d'ailleurs moi c'est une question qu'on m'a beaucoup posée dans l'éthique que j'ai faite sur l'ouverture du pasteur enfin aux femmes c'est mais alors en quoi les femmes pasteurs sont différentes qu'est-ce qu'elles apportent de différent qu'est-ce qu'elles apportent de différent et puis il y a beaucoup cette tentation de dire que les femmes enfin de dire que les femmes pasteurs sont quand même un peu différentes elles sont peut-être plus douces elles sont peut-être plus empathiques elles ont peut-être alors enfin voilà c'est des discours qu'on entend et alors moi vraiment donc moi j'ai fait une cinquantaine d'entretiens avec essentiellement des femmes pasteurs mais aussi quelques hommes pour la recherche et puis et en fait moi ce que je constate vraiment dans les entretiens c'est qu'il y a vraiment une singularité de chaque de chaque parcours et de chaque manière d'exercer le ministère pastoral et d'être pasteur et qu'il y a il y a beaucoup d'hommes il y a des hommes pasteurs qui sont pas spécialement à l'aise avec l'autorité avec l'enseignement avec cette posture traditionnelle et puis assez surannées du pasteur et alors qu'il y a des femmes qui aiment beaucoup être là-dedans être dans dans l'enseignement dans l'autorité et puis il y a des hommes qui sont qui sont plus dans l'empathie dans l'accompagnement personnel ça intéresse plus ces dimensions-là qui sont qui sont très doux et donc voilà donc moi je résiste en tout cas je résiste à ce qui me semble être de l'essentialisation c'est-à-dire de dire que la femme et puis alors là on peut parler au singulier que la femme serait plus comme ça et l'homme serait plus comme ça donc pour moi il y a des singularités des individus il y a des bien sûr il peut y avoir des tendances différentes qui sont qui sont beaucoup liées à l'éducation à la socialisation au fait qu'on attend pas la même chose des petits garçons et des petites filles on les élève pas de la même manière et puis et puis que les filles sont certainement plus douées pour la communication et puis pour être attentive aux autres mais parce qu'en fait on attend on attend on attend ça d'elles depuis qu'elles sont toutes petites et puis elles commencent à jouer comme ça déjà toutes petites à être beaucoup plus dans des jeux de communication etc mais voilà c'est vrai que je résiste vis-à-vis d'archétypes féminins et masculins en fait c'est ça et je trouve que ça se vérifie pas parce qu'on voit justement la diversité humaine qui est en fait énorme et qui à mon avis ne peut pas se réduire à une certaine vision du masculin et une certaine vision du féminin donc voilà dans ce sens-là moi je dirais pas que voilà il y a l'homme qui est plutôt comme ça et la femme qui est plutôt comme ça par contre c'est évident que donc voilà moi je résisterais un peu à cette question de dire qu'on s'est riche contre l'interchangeabilité etc par contre pour moi ce qui est très important c'est l'altérité alors moi je préférerais parler d'altérité mais pas entre les hommes et les femmes mais entre les individus en fait et puis pour moi par exemple le texte de Genèse où l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul pour un autre être humain pour moi c'est pas tellement une question d'avoir un homme et puis d'avoir une femme qui a besoin d'une femme mais c'est le fait que l'être humain est pas fait pour être seul dans la société et puis qu'on a besoin des autres on a besoin de l'autre pour avancer dans nos vies on a besoin d'un autre être humain mais ça veut pas dire que si on est une femme si j'ai une femme j'ai besoin d'un homme dans ma vie ou si je suis un homme j'ai besoin d'une femme dans ma vie et là aussi on peut être dans la justification du couple hétérosexuel de l'hétéronormativité de cette injonction à être hétérosexuel et du coup pour moi ce qui est en jeu c'est l'altérité c'est pas une question d'altérité entre l'homme et la femme mais c'est une question d'altérité au niveau de l'humanité et on a une grande diversité une complémentarité heureusement voilà moi j'ai certaines forces et certaines faiblesses et puis et toi t'as d'autres forces et d'autres faiblesses et puis on a besoin de collaborer pour parce qu'on n'est pas des êtres parfaits et c'est ça c'est ça qui est beau tout d'abord j'aimerais vous dire que j'ai beaucoup apprécié vos exposés les réponses que vous avez faites aux différentes questions mais moi je m'en pose une complémentaire si vous permettez je trouve que votre féminisme est un féminisme intelligent équilibré spirituel je la trouve je n'ai pas encore lu votre livre mais ça viendra en revanche moi j'ai rencontré des féministes alors à Paris un peu différente de vous notamment une amie à bref tous disent consultante à l'élimine parce que je l'étais alors bref son féminisme c'était citation il faut la couper les couilles fin de citation j'étais un peu surpris si vous voulez l'entendre ce genre de problème et puis elle avait une petite nuance quand même elle me disait si on a envie d'une gâterie avec un mec on le prend qu'il soit marié ou pas mais d'ailleurs vous les chrétiens vous avez fait toute une histoire de la vulgaire etc alors ma question est la suivante bon c'est une caricature mais c'est une femme qui existe elle vous assume et une jeune excusez-moi mais rire par ailleurs ma question est la suivante peut-être plus sérieusement est-ce que vous ne craignez pas que la domination masculine que vous contestez et nous aussi ne se transforme pas un jour en domination féminine est-ce qu'il y a pas un risque de déséquilibre à un moment donné cette femme ça n'était l'exemple parfait dans son job d'ailleurs c'était pas évident de travailler avec elle peut-être juste un tout petit point on dit depuis quelque temps enfin c'est un slogan qui se retrouve dans des manifestations féministes que le machisme tue mais que le féminisme ne tue pas et il n'a jamais tué donc moi je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est que c'est qu'en fait le machisme il tue tous les jours il y a tous les jours des féminicides mais en fait le féminisme même s'il y a des paroles ou des slovans qui peuvent paraître violents comme cette histoire de couper les couilles le féminisme il tue pas des hommes donc voilà disons les faits sont là donc moi je pense pas qu'il faille avoir peur de mouvements je pense pas qu'il faille appréhender des mouvements qui sont pour l'émancipation et puis des mouvements qui luttent contre les violences et des mouvements qui s'insurgent parfois dans l'indifférence du fait qu'il y a des femmes qui sont tuées presque tous les jours et je pense que rien que ce fait là il légitime largement le fait que qu'il y ait ces luttes féministes qui existent et heureusement qu'elles existent parce que ces féminicides et ces violences ont été cachées et tuées pendant très longtemps mises sous le tapis et là heureusement maintenant on en parle et c'est grâce aux féministes qu'on en parle et qu'il y a des manifestations qu'il y a des chaises vides comme ça qu'il y a ce genre d'action symbolique et parfois plus bruyante plus revendicative dans la rue pour dire que c'est inacceptable et qu'on ne peut plus tolérer des violences comme ça je voulais juste vous partager une statistique que j'ai entendue à l'ONU dans cette session sur les femmes en session d'ouverture si on continue à ce rythme là le rythme actuel il faudra encore 300 ans pour atteindre la pleine égalité femme donc on en reparle dans 300 ans on reprend le poids c'est très intéressant votre réflexion madame parce que vous venez de montrer une différence comme femme et c'est vrai que les criminologues de toute tendance de tout pays vous diront que les hommes sont beaucoup plus durables que les hommes et c'est pour ça que vous avez raison de vous battre y compris au sein de l'église ça existe malheureusement même si c'est contre toutes nos conceptions et contre l'Évangile les 300 ans il n'y a pas de fatalité c'est à nous de passer la vitesse supérieure pour faire en sorte que ce soit pour nos filles pour nous j'espère que ce ne sera pas les 300 ans alors moi je suis une chère organisatrice de temps en non-mixité donc des petits déjeuners pour femmes et puis depuis 2019 dans la paroisse dans laquelle j'oeuvre aux côtés de mon mari tandis que moi j'oeuvre dans ma paroisse ailleurs et bien j'ai un groupe de femmes de plus en plus grandissant et relativement jeunes mais c'est intergénérationnel et donc on s'attèle tous les ans à faire un culte 100% féminin et donc ça veut dire qu'on l'organise du début à la fin et qu'il y a là aussi des personnes qui n'ont pas fait des études d'éthologie qui prêchent bien entendu avec la bienveillance de tout le groupe et mon accompagnement et je voulais dire ça pour faire un petit travail à ma soeur Valérie tiens toi bien Valérie cette année on a eu un peu de communication c'est vrai on était une centaine alors on a eu un peu de communication et des pasteurs de l'UEPAL se sont plaints à l'inspecteur ecclésiastique de ce qu'il y ait un culte 100% féminin dans une paroisse donc voilà parce qu'elle a rassemblé quand même un peu obscène c'est à dire dans le sens étymologique sur le devant de la scène donc c'est très intéressant parce que voilà et donc j'ai une question quelle est votre position finalement surtout je suis intéressée parce que les milieux évangéliques ont un petit twist à ce niveau sur les réunions en non-mixité dans l'église et je sais qu'on m'en a déjà parlé il y a un petit twist évangélique elles sont très très courantes mais parce qu'elles appuient sur l'essentialisation en disant du coup une réunion de femmes c'est parce que les femmes sont ceci et cela et que du coup il leur faut des réunions spécifiques et malheureusement c'est plutôt un levier pour les faire taire donc parce qu'en soi la sororité c'est magnifique et des espaces de non-mixité il y a la place voilà pour il faudrait les encourager encore plus mais là ce que je vois c'est que souvent c'est plutôt justement parce que je vais vous donner un exemple biblique c'est le temple de Salomon vous voyez avec des plans donnés par Dieu il n'y a pas de séparation homme-femme quand ce temple est détruit et qu'il est reconstruit au temps d'Hérode on fait une séparation homme-femme avec 15 marches d'écart vous voyez pour bien qu'on comprenne la différence entre le parvis des femmes et le parvis où les hommes seuls peuvent rentrer les hommes juifs parce qu'il y a aussi le parvis des païens et ça du coup c'est typique de ce qui se passe dans nos églises quand on érige des murs ou des espaces séparés quand ils sont pour exclure quand ils sont pour développer la sororité formidable mais là c'est souvent quand même des espaces pour les exclure d'autres espaces de lieux de décision en particulier et c'est là évidemment que ça pose un problème et combien de cours spéciales dans nos églises aussi du coup on a créé voilà Valérie tu es président tu as créé l'association Place Corail que tu as présenté et tu as parlé en très juste titre pour d'être particulièrement attentif à la parole de victime est-ce que tu peux nous expliquer comment on peut mieux accueillir ces paroles de victime puisqu'il y a un problème de recevabilité de crédibilité etc c'est vrai moi je suis touchée de l'exemple de l'Espagne alors l'Espagne on dit pays catholique vous voyez et l'Espagne a fait chuter le nombre de féminicides vraiment vraiment d'une manière visible importante et comme je vous ai dit c'est seulement le haut de l'iceberg les féminicides du coup ça veut dire qu'ils ont fait aussi chuter le nombre de violences conjugales comment ils ont fait ? en sensibilisant tous ceux qui sont en contact avec des femmes pour que ces personnes là à l'aide d'un questionnaire qui est très simple aient les antennes sorties et puissent du coup se dire ah tiens ah oui ça ça correspond à ce que j'ai lu dans mon questionnaire et que du coup on puisse offrir un espace d'accueil d'écoute simplement d'afficher un numéro d'urgence est-ce que dans vos lieux d'accueil vous avez mis 3919 qui est aussi là du coup c'est le numéro en France d'urgence 3919 c'est 24 24 7 jours sur 7 des professionnels qui aident qui que ce soit qui appelle ou si même vous vous avez du coup une question sur un collègue ou quelqu'un vous savez pas bon là on a en face est-ce qu'on diffuse ce numéro dans nos églises est-ce qu'on le diffuse dans nos facs dans nos partout vous voyez il faudrait qu'il soit affiché partout ça ce serait une manière aussi du coup de permettre aux victimes d'avoir un lieu et nous nous former pour sentir nos antennes et qu'elles sentent que voilà elles peuvent aussi 39 19 je vais prendre les derniers tours de parole je ne sais pas si quelqu'un a encore d'autres questions si c'est pas clair je pense qu'on va applaudir merci applaudir 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 applaudir